Avec la SNCM, cet été, partez encore sans famille. Et si vous réservez vos billets avant le 31 mars, c'est gratuit pour les enfants. Conditions et réservations sur www.sncm.fr Bonjour monsieur. Bonjour. Bienvenue pour cette cinquième et dernière émission sur La Provence TV. Merci. On est ravi de vous accueillir au service nageur. On est ravi d'être là aussi. On y va. Pape, je suis très heureux de t'accueillir. Moi aussi. Monsieur le candidat, si tu veux bien t'installer. On ne va pas, vous voyez, on ne va pas faire semblant. Alors, je vais te dire la vérité. Tu es le cinquième et dernier candidat que je reçois. Et pour tous, ça n'a pas été très compliqué de constituer, j'allais dire, la conversation que je voulais avoir avec eux. Soit parce que, connu et en contradiction avec la réalité de l'image, souvent tu sais, c'est des caricatures. Tu veux boire quoi ? Jus de fruits. Jus de fruits. Jus d'ananas. Allez, ananas. Au plat. Au plat, merci. Cette émission, c'était exclusivement d'essayer de tirer des personnages, des éléments de la personnalité inconnue, parfois des rectifications, parce que les gens ne sont pas toujours en réalité avec la vérité. Et toi, je me suis dit, mais en fait, tu ne caches rien. Je veux dire, tu es comme tu es. Que tu sois président de l'OM, que tu sois journaliste à la Marseillaise ou que tu sois maintenant candidat à une élection, tu es le même. Et comme tu caches totalement, évidemment, ta vie personnelle, ce n'est pas facile de t'amener sur ce terrain-là. Et je vais quand même essayer, bien que tu vois, je ne connais rien. Alors, j'ai trouvé deux, trois photos. Oui. Oui. Une, évidemment, qui me rappelle plein de choses à moi et qui est à toi pour te rappeler aussi. Voilà, tu te rappelles de ça quand même. Oui, Joseph-Antoine Bell et l'avocat Serge Poteau. Alors, à ce moment-là, tu es encore journaliste, hein ? Oui, je suis journaliste encore. Alors, maintenant, tu peux peut-être nous dire, qu'est-ce que tu m'as cassé les pieds, hein ? C'était quoi l'histoire, en fait ? Ben, l'histoire, c'était qu'il y avait une espèce de tapimania qui avait déferlé sur la ville. Oui. Tout le monde ne parlait que de Bernard Tapie. Tout ce que Bernard Tapie disait, c'était oui. Et ça t'a agacé ? Ça m'a agacé d'autant que j'étais quand même un tout petit peu... Allez, j'ai investigué un peu. J'essayais de ne pas être tout à fait d'accord avec tout ce qui était dit. Ben oui. Est-ce que tu te souviens quand tu es arrivé ? Tu as dit, je vais être président. Je m'en fous un peu des statuts du club. Et les statuts du club, à l'époque, exigeaient que pour être président, il fallait passer par le conseil d'administration. Tu as dit non. C'est là où on commence nos problèmes pas émenses. Sans blague. Oui, bien sûr. Mais il a fallu que je passe quand même par le conseil d'administration. Non, je crois que ce n'est pas ça la vérité. Tu étais quand même dans un journal très engagé, politiquement. Oh, ce n'était pas que ça. J'avais la liberté d'expression quand même. Oui, mais il y avait tout de même la fin à la Marseillaise. Elle défend des idées. Elle défend des positions qui sont d'ailleurs... Non, elle ne défend pas. Ce n'est pas un journal engagé. Tu veux que je dis une chose ? Je ne sais pas. La seule fois où j'ai eu une remarque de la direction de la rédaction, de la rédaction en chef, c'est quand tu es arrivé. Le rédacteur en chef de l'époque m'avait dit il ne faut pas flinguer tout de suite Bernard Tapie parce qu'on ne sait pas de quoi il est porteur pour notre ville. Oui, il peut peut-être vous faire vendre des numéros. Et je t'avais flingué quand même. Bon, tu as changé un peu quand même après. Ton premier changement, c'est quand même quand tu deviens agent de joueur. Oui, c'est ça. Et puis le fait de vendre sur les statuts. En plus, tu rentres de plein pied dans le monde de l'économie. Oui, d'une certaine manière, oui. Ah ben, tu changes tes salaires quand même. Oui, mais tu sais quand même que je pouvais les changer à l'époque. Oui. Le Provençal m'avait quand même fait des offres doublant ou triplant mes revenus et je n'avais pas voulu. Oui, oui. Car ce n'étaient pas les offres de joueurs. Enfin, tu y arrives. Non seulement tu le fais, mais tu le fais bien. Car tu as fait la promotion de certains joueurs qui n'étaient pas connus. Tu as fait des bonnes pêches en ayant, pour le compte de l'OM, alors que tu es agent, trouvé des petits jeunes dont personne ne parle. Tu avais mené fin. Donc, tu as été très utile dans ton rôle d'agent. Puis après, tu es très utile quand tu deviens manager. Et enfin, tu deviens le président. Merci, monsieur. Le président de l'OM, quelle charge quand même, non ? Ah, tant que tu en fais quelque chose. Oui, je ne me rappelle plus, moi. Oh, si. C'est vrai quand même que tu avais un peu révolutionné la fonction, puisque tu as d'abord mis de côté toutes les institutions. Bon, tu n'étais pas arrêté à elles. Et il y avait une autre démarche que tu avais entreprise. Je pense que c'est celle-là aussi qui m'a plu. Alors, comment ça finit ? Parce que personne n'a compris. Franchement, personne n'a compris. On ne va pas faire de procès d'intention, rien. Mais le fait est que, dans ton parcours, partout où tu es passé, ça se finit bien. Au journal, tu as gardé des copains. Tes joueurs sont restés des copains. Là, tu es sorti du club, tu n'es pas resté des copains. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je suis resté quand même très copain avec la majorité des Marseillais qui me manifeste tous les jours sympathie et amitié. Les dirigeants. Les dirigeants, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est que je pense que je devais faire des envieux, voire des jaloux. Avec Robert Louis-Griffus, je n'ai jamais eu de problème. Jamais. Et si vous vous souvenez que, malheureusement, il est décédé une semaine après mon départ. C'est la preuve que ce n'est pas lui du tout qui avait manigancé quoi que ce soit sur mon départ. Et je peux dire aujourd'hui qu'au mois de départ, je l'ai quasiment décidé, puisqu'on était monté le voir avec un de ses conseillers juridiques. Lorsque nous sommes arrivés et que je l'ai trouvé dans la situation où il était, la pudeur m'a empêché de discuter des questions de l'OM. Ce n'était pas le sujet. Ce n'était pas le sujet. J'ai simplement souhaité qu'un communiqué fût écrit et fait et qui annonçait à mon départ. D'accord. Donc voilà, ton passage à l'OM, un succès, les gens t'ont adoré, t'es parti, les gens ont gardé un souvenir qui est formidable. Et là, on te voit dans des configurations qui sont la logique. Tu fais une école de journalisme. Tu te retrouves avec quelques activités comme ça. On te voit très largement, sans plus, mais quand même engagé dans une lutte politique au profit de Hollande. Tu ne te caches pas. Tu dis voilà, c'est un personnage que j'apprécie. Tu te mets presque en disponibilité, même si le mot est un peu grand. En disant voilà, alors il y en a qui commencent à te dire et s'ils vous proposent pour être ministre, tu dis du calme, ce n'est pas ma préoccupation. Et puis, patatrac, je suis candidat à la mairie de Marseille. Je t'appelle, je te dis, mais pour faire quoi, avec qui ? Et tu me dis déjà, il est temps de foutre un coup de pied dans cette fourmilière. Et ce titre, attends, je l'ai revu partout. Voilà, regarde, tu vois. Pape Diouf, deux points, ouvrez les guillemets, donnez un bon coup de pied dans la fourmilière. Ça, on va le montrer à tes gens. Alors, c'est quoi le coup de pied dans la fourmilière ? Voilà, vraiment, on ne va pas. C'est un peu faire comme la majorité des Marseilles, refuser aujourd'hui ce qui se passe dans le monde politique. C'est-à-dire, refuser cette promesse de Gascon, refuser cette pratique qui privilégie les intérêts personnels, qui privilégie les postures, la défense des intérêts particuliers. C'est un peu agir simplement en citoyen, se dire, bon, il faut peut-être que nous-mêmes prenions en mai notre destin. Et il s'est trouvé qu'au moment où cette réflexion est venue, elle est venue aussi à d'autres. Et c'est ainsi que, de fil en aiguille, nous avons consulté une espèce de groupe, de rassemblement. Et j'aurais pu ne pas être à la place où je suis. Sauf que mes amis m'ont dit, tu es peut-être celui qui a le plus de notoriété, donc c'est toi qui te mets devant. Alors c'est comme ça que je me suis trouvé devant. Mais c'est vrai que l'idée pour moi au départ, ce n'était pas de rentrer en politique, comme on dit, mais dans l'action publique. La politique en elle-même, elle n'est pas négative. La politique, si on considère sa définition première, qui est de gérer la société, de gérer la société au bénéfice des habitants. Non, ce qui me... La politique m'a toujours passionné, sous son angle sociologique, comme je dis, pas sous son angle politicien. Et c'est vrai que Marseille est une ville tellement défigurée, pas tant de choses que, à un moment donné, je crois que ce sont les Marseillais auxquels il faut rendre la politique, les citoyens auxquels il faut rendre la politique. Oui, je suis arrivé à ce stade, je vous dis, il faut quand même faire quelque chose. Moi, je voudrais te dire que, là, quand j'ai entendu ça, je suis incapable de comprendre ce que ça veut dire. Un coup de pied dans la fourmilleur ? Non, non, on va faire la politique autrement, on va rendre la politique aux citoyens, je n'ai rien compris. Et si demain, les gens qui vont te regarder écoutent ça, ils vont dire, ah ouais, bon, qu'est-ce qu'il veut faire, Pape Diouf ? Il va rendre la politique aux citoyens. Mais je vais t'expliquer. Ah, voilà. Parce que sinon, c'est, tu vois... Tu sais quand même le nombre d'abstentionnistes, le nombre d'abstentionnistes qu'il y a à Marseille. Près de 70%. Et là, ça va être terrible. Près de 70%. Voilà. C'est leur tenir un discours qu'ils peuvent entendre, ces gens-là. Leur dire, vous faites une erreur, en délaissant la place publique, et en la laissant, j'allais dire simplement, à ce qu'on appelle des politiciens. Il faut revenir sur le terrain. Il faut décider des choses. Il ne faut pas laisser les autres décider à votre place. Donc, c'est davantage dans le profil des gens. C'est-à-dire, tu considères qu'en réalité, quelqu'un qui a exercé dans la vie de chacun, un professionnel, un métier, il a produit, il a écrit, il a réfléchi, il a inventé. Ce que j'entends, est-ce que c'est ça ? C'est que ces gens-là ont des choses à dire, à faire, plus proches de ce que les gens attendent que quand la politique a été un métier qu'on exerce depuis longtemps ? Ou est-ce que c'est ce qu'on appelle l'introduction de la société civile ? Ou c'est tout à fait autre chose ? Société civile, c'est invocable, Bernard. Non, mais ça veut dire ça. Ta modicité en souffre-t-elle, mais de tous les présidents de l'OM, tu es le seul à avoir apporté ta notoriété. Les autres, ils ont acquis leur notoriété. Ton argent ? Ton argent, si tu veux. Mais en tout cas... Non, mais... Oui, d'accord. Je veux te dire, les autres ont acquis la notoriété au club. Bon, parce que pour les gens, pourquoi il y avait cette tapimania dont j'ai parlé ? Parce qu'au yeux des gens, tu avais réussi beaucoup de choses avant de venir à l'OM. Voilà. Les politiciens d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils ont réussi ? À part de monter une carte de visite, d'un parcours, j'allais dire, où ils n'ont pas fait grand-chose. Ceux qui m'entourent, quelques-uns d'entre eux sont là. Ce sont tous des gens qui ont réussi dans la vie de tous les jours. À l'anglo-saxon, des gens qui ont, dans leur métier respectif, dans leur domaine respectif, ont démontré leur capacité à faire. Et ces gens-là, demain, s'ils se trouvaient dans une position d'élu, ils pourraient faire. Parce qu'ils, aujourd'hui, nous assènent toujours, j'allais dire, de certitudes, de choses qui ne tiennent pas du tout la route et qui se font passer pour des gens expérimentés. Ce n'est pas ça, l'expérience. Donc, c'est ce que je viens de comprendre, qui est un discours non seulement compréhensible, mais sûrement souhaité. Il faut juste faire attention à une époque où, tu sais, on est tenté de dire aux gens ce qu'ils ont envie d'entendre. Et c'est pour ça que je voulais que tu précises, pour qu'on ne tombe pas dans le pathos classique, les politiques actuelles, ces machins, nous, on va faire autrement. Non, si c'est effectivement une relation d'hommes qui ont eu l'habitude de te défendre, que ce soit pour des dessins collectifs, chez des entrepreneurs ou pour soi, c'est des gens qui ont produit des choses autres que d'être élus. Absolument. Alors, dans ce contexte... En mes femmes, hein ? Bien sûr, j'espère. D'accord. Dans ce contexte... Regarde cette photo. Oui, ça, c'est ma fille. Eh bien oui, mais moi, j'aimerais que tu me parles un peu, parce que c'est intéressant de voir comment tu évolues. Je vais quand même te raconter une petite anecdote. Tu sais comment elle m'appelle, monsieur le maire. Et tu sais, la première chose qu'elle m'a dit... Tu te rends compte ? C'est qu'elle m'a dit... C'est elle qui t'a donné l'idée. Peut-être. Elle me dit, « Ah, le jour où tu seras maire, est-ce qu'on va avoir une diète privée ? » C'était rigolo. Tu te rends compte ? Et tu lui as répondu quoi ? Je lui ai dit, « Mais non, c'est pas pour ça. » Elle m'a dit, « Ah bon ? » Elle était déçue. C'est vrai qu'elle, c'est... Bon, c'est un tout petit peu... C'est une des raisons qui ont fait que j'ai été longtemps réticent à rentrer dans l'affaire. Parce que c'est vrai que j'aime bien les rencontres que j'ai avec elle tous les jours, au soir, au capuscule, garder ses devoirs, discuter avec elle. Eh bien, tu vois, c'est parce que là aussi, on a une différence qui est entre réussir dans la vie et réussir sa vie. On fait partie des gens qui préfèrent privilégier réussir sa vie que de réussir dans la vie. Réussir sa vie, je ne dis pas que c'est forcément en faisant autre chose que de la politique, mais c'est une question d'objectif. Oui, tout à fait. Réussir sa vie, voilà. Il y en a qui veulent réussir dans la vie. Rater sa vie, c'est pas grave. Réussir sa vie à l'affair. Réussir sa vie, c'est pas grave. Réussir sa vie, Merci.